C'était en 1914, le premier tube de Jussundur avec la chanteuse suédoise Néné Chéri. Jussundur devient une vedette internationale. Il a vendu 15 millions d'albums dans le monde. Le premier tube de Jussundur avec la chanteuse suédoise Néné Chéri. C'est un pays représenté, c'est magique et pour nous, c'est beau de voir tout ce monde qui joue, allez, allez. À toi de faire rêver, à ton tour de jouer, à ton tour de marquer, à ton tour de gagner. En 1998, il gravit une marche de plus vers le succès. C'est lui qui compose et interprète la chanson de la Coupe du monde de football avec Axel Red. Yussundur ! Banjoul, capitale de la Gambie. La destination privilégiée de Yussundur. C'est dans ce pays qu'il a fait ses premiers pas de chanteur. À chacune de ses visites, le comité d'accueil est toujours au complet. Les fans, les journalistes, la police et l'armée. Il ne peut rien refuser à cette terre où chacune de ses apparitions est vécue comme un événement unique. De l'aéroport au grand hôtel où on l'attend, la route est longue et le service d'ordre particulièrement occupé. Yussundur est invisible dans sa voiture aux vitres fumées, mais cette escorte aux allures officielles accroît la popularité du chanteur. Yussundur n'est pourtant pas un enfant du pays. Il est né à Dakar, où il vit toujours, mais la Gambie, ce pays voisin du Sénégal, l'inspire depuis longtemps. Il y a surtout nourri ses premiers rêves d'adolescent. La Gambie, pour moi, c'est, quand j'étais petit, le pays où je rêvais d'aller. La première fois que je suis parti de Dakar, d'ailleurs, sans l'autorisation de mes parents, donc j'étais venu ici. J'étais à Sérékounda avec un groupe parce qu'on pensait qu'on était libres pour faire la musique et il y avait des groupes très, très, très forts, très connus, mais qui m'inspiraient beaucoup, qui s'appelaient le Ifambondi ou le Guélawar. Et ces groupes-là étaient, pour moi, des groupes libres. Mais mon père a décidé de me rapatrier et donc j'ai laissé les autres ici. Et l'aventure s'est terminée rapidement. Je pense que j'ai fait deux, trois jours. Une fugue très musicale et décisive dans sa carrière. Le gala de ce soir et les deux autres concerts prévus à Banjoul ont mis la ville en émoi. Les femmes défilent chez le coiffeur. Elles se font défriser les cheveux ou posaient des postiches. Si vous venez le soir, il y a beaucoup de filles qui se préparent. Les gens sont venus tôt le matin pour ne pas pouvoir se fixer les cheveux avant l'événement. Et après, il reste toute la journée à attendre. Oui. Ces préparatifs vont occuper une bonne partie de leur journée. Pendant ce temps-là, Yusundur, loin de la Seine, rencontre déjà son public. Tout commence dans le calme, au milieu des sourires, des mains tendues. Mais très vite, la foule s'échauffe. Ils veulent tous l'approcher, improviser une danse pour le retenir et même le bénir. En moins d'une demi-heure, Yusundur provoque une véritable émeute. Cette apparition publique sera la seule consentie par Yusundur durant notre séjour en Afrique. Parce que le chanteur a peur, il craint les bains de foule, à juste titre, en 1992, un psychopathe tue son sosie dans les rues de Dakar. Dans le public de cette soirée de gala, beaucoup de riches Gambiens et quelques Anglais nostalgiques de l'époque coloniale. Pour eux, Yusundur chante en Wolof, sa langue maternelle, les plus anciens morceaux de son répertoire. Le Mali, la Gambie et toute la région du Sahel l'inspirent depuis ses débuts. Yusundur raconte l'Afrique de l'Ouest, sa musique, restitulée dans sénégalaise, ses rythmes appelés Mbala. Je sens toujours quand je suis en Afrique qu'il y a une réalité, une certaine façon de communiquer avec les gens. Ici, les gens, ils te parlent. Même quand tu joues, ils te parlent, ils te touchent. Et donc, c'est différent. En Europe ou aux Etats-Unis, vous venez, tout est calé, vous venez, vous faites le show et après, c'est bon. Mais ici, il y a un plus. Et ce plus-là, il est très fort parce que c'est là où on sent que la musique est partagée. Vraiment, les gens sentent qu'ils font partie de cette musique que vous jouez, que vous avez écrite. Cet homme, le père de Yusundur, a eu du mal à partager sa passion pour la musique. Nous sommes à Dakar, dans le quartier où Yusundur a grandi. Son père, le rêvait écrivain, il est devenu musicien. Il voulait faire de lui un bon Sénégalais et un bon musulman. Son fils est aujourd'hui à sa façon un porte-parole de l'Afrique et il en est fier. Mon fils, c'est l'héritier d'Allah. L'Allah m'a donné ce cadeau, mais qui n'est pas si mal, qui est formidable. Non seulement, en tant qu'humain, mais il m'écoute. Il travaille. Et la société qu'on est sénégalaise, tout le monde est content. Tout le monde veut être le père de Yusundur ou la maman de Yusundur. Donc, c'est très heureux. Il est honnête, il est sérieux. Il surveille ses parents. Il peut quitter au Sénégal, aller habiter en Europe avec son arsant, parce qu'il a le moyen. mais il sait que le moyen ne continue pas, parce qu'aucune vie ne sera continue. Et Liman, le père de Yusundur, va rejoindre les femmes réunies dans la maison de famille. On y fête ce jour-là le mariage d'une demi-sœur de Yusu, la plus jeune d'une fratrie de neuf enfants. Yusundur n'y assistera pas, il est toujours retenu en Gambie. Valérie Nupcio célèbre la virginité de la jeune fille. Elle ne doit pas danser, elle accepte son époux, son destin en toute obéissance. Au milieu des femmes, la mère du musicien participe au chant traditionnel. Elle appartient à l'ethnie des griots où chanter est un véritable langage. Je chantais quand j'étais jeune, mais en fait, ma mère ne me le permettait pas. Dans notre famille, nous avons une forte tradition du chant. Par notre descendance, il était très naturel que Yusu chante. Et nous avons toujours su qu'il allait devenir ce qu'il est aujourd'hui. Je ne suis pas du tout étonnée de son succès. La cérémonie du mariage, les incantations, les chants et les danses vont durer deux jours. De retour de Gambie, la première visite de Yusundur est pour sa grand-mère maternelle. C'est elle qui l'a élevée jusqu'à l'âge de 10 ans. C'est dans cette petite cour qu'elle lui permettait de chanter malgré les réticences de son père. Cette femme de 80 ans tient une place unique dans le chœur du chanteur. On a une tradition orale ici. Donc tout se dit. Donc généralement, quand les gens se rencontrent et il y a des manifestations, les gens remercient, parlent de l'histoire, de ce que tu as fait, toutes les actions au niveau social et culturelles. Donc c'est pour cela que toute la famille est là. C'est ma tante, c'est l'aîné de ma grand-mère et puis il y a mon oncle et mes tantes et tout. C'est toujours beaucoup d'émotion dans cette maison parce que c'est là où j'ai grandi. Donc si j'ai pu faire de la musique et chanter, c'est peut-être vraiment à partir d'ici. Donc chaque fois que je reviens, c'est toute une... C'est l'image de quand j'étais môme. J'ai chanté un peu des trucs qui venaient de la famille mais après ça a tourné vers quelque chose de moderne beaucoup plus. Donc énormément de choses que je dis même ne sont pas forcément des choses qui viennent de la tradition mais des choses que j'ai vécues là, qui se passent là. Ce jour-là, par notre présence, la visite du petit-fils est devenue une fête de la mémoire. Son succès ne l'a pas détourné des règles morales et religieuses de son éducation. Bien au contraire, désormais, c'est lui qui assure le bien-être d'une famille pauvre, illettrée. Il est même devenu à sa manière l'ambassadeur de sa langue maternelle le Wolof. Il faut le dire qu'il est formidable. Il n'a jamais senti seulement pour que les gens dansent. Chaque morceau que tu attends, il y a une signification. Signification qui est claire. Tu sais, il ne sait juste parler en Wolof. Il n'a jamais parlé en anglais par avant, en français par avant. Il parle toujours il arrive maintenant avec cette fol-colore. Ce que le Kibé nous a imposé, ce que le français nous a imposé comme Tine Roxy, que nous le quittons, nous dansons cette morceau. Nous ne savons même pas ce que dit Tineau. Nous ne savons même pas les Kibéens ce qu'ils sentent. Mais nous déplacez notre part pour arriver à des dangers. Jusso a imposé cette langue de Wolof, celle de Sénégal, en Europe, pour que tout le monde comprenne maintenant. quartier résidentiel des Almadis à Dakar. C'est là que Yusundur a installé ses bureaux d'hommes d'affaires. La rumeur dit qu'il possède la moitié de Dakar. Depuis 10 ans, ce capitaliste avisé veut développer et protéger la culture musicale de son pays. entre deux tournées, il veille à la bonne marche de ses entreprises. Ses locaux tout neufs abritent une cinquantaine de personnes. Les uns s'occupent de sa carrière, les autres de sa relève, soit d'une dizaine d'artistes africains produits par son label Jololi, créé en 1994. Oui, oui. Vous êtes aussi un homme d'affaires, apparemment. Oui, moi, je pense que je suis un homme utile. Utile pour l'ensemble du showbiz ici. Parce que je pense que si on a un label à partir d'ici, on comprend mieux les artistes africains, on les encadre mieux, on les aide à vraiment sortir le meilleur d'eux-mêmes. Et je pense que c'est d'abord ça. Deuxièmement, chaque fois qu'il y a un succès, quand même des artistes africains et tout, ça reste en Occident. L'argent, le succès, tout reste en Occident et nous, on ne reçoit que des miettes. Maintenant, le fait d'avoir des labels ici, un label ici qui produise des artistes, s'il y a un succès international, c'est sûr que les choses reviennent. Son studio d'enregistrement est le plus sophistiqué d'Afrique de l'Ouest. Son frère, Booba, est aux manettes de 52 pistes. Un label, un studio, des journaux, une discothèque, des maisons, un site Internet et la radio 7FM. Les sociétés et les biens s'accumulent comme pour confirmer la rumeur. Hé, France ! Ici, Dakar ! Alors, vous êtes chez vous, Youssou, ici ? Moi, j'ai qu'un seul chez moi. C'est ma maison. Ici, c'est la radio que j'ai initiée avec deux amis qui sont Baratal et Chertal, qui s'appelle 7FM, qui est une radio à thématique musicale et qui marche très 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 bien et ça fonctionne bien. Encore de la musique, alors ? De la musique, oui. Il faut arroser. La musique, il faut partout de la musique et moi, c'est ça qui m'intéresse et c'est ça ma mission. Dans quelques instants, vous aurez Warenji, No Jules, Lersi Pearl et Omar Pen et Vivienne que vous attendez tous avec Ding Dong, Chamalamma, Ding Dong. Youssoundour est un homme peu disponible qui bouge et passe d'un lieu à l'autre. Il est propriétaire de son club le Tiosan depuis 7 ans. Tous les samedis soirs, quand son emploi du temps le permet, il est fidèle au rendez-vous, c'est lui qui occupe la scène. Mais si Youssoundour partage volontiers sa musique, pas un mot sur sa vie privée. J'ai déjà connu et quand je me suis marié, ça faisait un peu de bruit. Donc j'ai parlé un peu avec des journalistes, des hommes de médias qui m'ont bien compris que je ne voulais pas apparaître avec mon épouse, ma famille, comme font certains artistes dans les pays développés. C'est une question de se protéger, de penser à soi-même, de sa famille, d'éduquer ses enfants, d'avoir une vraie vie à soi. Question d'éducation, de règles acquises depuis l'enfance. Moi, quand j'étais môme, j'avais peur de mon père. C'est-à-dire, j'avais peur des critiques de mon père. J'avais honte si je revenais à la maison et que mon père ait quelque chose à me reprocher. Donc j'ai toujours eu ça. Et donc chaque fois qu'il y avait un truc, j'ai dit, ah, papa, maman. Et donc ça m'a beaucoup aidé. La force de Yusundur et peut-être le succès viennent en grande partie de l'amour de ses parents et de cette confiance totale que lui accorde son père. En bon musulman, le père donne à ce fils une place de choix. Il n'y a aucun, si je ne sais pas, le marabout qui est plus important que Yusund, même le président de l'amour. Parce que quand tout le monde aime, c'est rare que tout le monde dit oui. C'est très rare. Vous voulez qu'il fasse de la politique ou pas ? C'est sympa qu'on m'a parlé cette mot. Parce que je ne tiens jamais qu'il le fasse. Même le mot qu'il va introduire devant... Il peut aider le président parce que c'était surtout à la commune, il a le moyen. Mais pas qu'il crée parti politique ou qu'il participe directement. Parce que c'est très mauvais. Yusundur est pourtant un homme de conviction. Il récuse le pouvoir politique, mais le chanteur devient un infatigable soldat des causes humanitaires. A commencer par celle de son pays. Comme ici, en Casamance, au sud du Sénégal, où la rébellion est toujours active. Il y a trois ans, la Croix-Rouge a lancé une campagne contre les mines antipersonnelles, Yusundur y contribue à sa façon. Là, c'était une visite après la réalisation d'une chanson qui se posait une question. La chanson même, c'était une question. Pourquoi tous ces problèmes entre les ethnies, entre les peuples, entre les pays en Afrique ? J'étais à Jigenshore, en Casamance, pour présenter le film et présenter aussi l'album. J'ai visité cet hôpital, j'étais très choqué. et la chose est revenue que les vraies victimes, c'était les enfants et les femmes. Et on a beau à faire plein de choses, mais on se rend compte que quand même, chaque fois, il y a des choses aussi décevantes pour ce monde du troisième millénaire, l'an 2000, on voit encore ces images, c'est très choquant. avec sa musique et sa popularité, Youssou Ndour tente de bousculer les consciences. Il aimerait sans doute commencer par celle de l'Afrique. Il faut qu'on fasse quelque chose nous-mêmes. Bon, je veux dire, on ne peut pas tout attendre de l'étranger, tous les problèmes sont réglés de l'étranger. Il faut qu'on ait des initiatives nous-mêmes, qu'on se parle, qu'on se tolère et il faut qu'on ait confiance aussi en nous. Il faut croire en soi-même. Je pense que ce n'est pas le cas des fois ici en Afrique. Youssou Ndour, à sa manière, franchit le pas. Il entre sur une autre scène. Certaines formes de travail sont inacceptables pour les enfants. C'est tellement beau de voir des enfants qui jouent. et qu'on a, dans toutes les formes de divertissement, que ce soit dans la culture, que ce soit dans le sport, de voir les enfants l'appliquer, ça donne de la valeur à ces formes de divertissement. Le problème du travail des enfants ne peut pas se résoudre si on ne se pose pas les grandes questions sur la pauvreté. Bien avant ce discours devant un organisme international, Youssou Ndour écrit une chanson « My hope is in you ». J'ai confiance en vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada « My hope is in you » Un nouveau succès pour Youssou Ndour, il devient la voix de la cause humanitaire. Les honneurs l'attirent. Et même s'il joue la sobriété médiatique, il accepte une médaille après l'autre. Les femmes, les enfants, les droits de l'homme, sur le chemin de Youssou Ndour, il y a aussi cet autre Sénégalais, son ami d'enfance, Faudé Silla. Il s'engage à ses côtés pour lutter contre le racisme. Je vais à Dakar, là je vais me calmer un peu. Tu ne vous en as pas au pays ? Ah au pays là, pendant un mois là, je vais me calmer. Ah t'as raison. Je suis arrivé un peu avec ma musique ici en France à l'époque de Touche pas mon pote, avec Arlem qui a commencé avec Faudé et tout. C'était un mouvement aussi qu'on s'est appuyé sur ce mouvement, non seulement pour dire que ce n'était pas que des paroles, la musique aussi disait ça, oui, on s'est toujours soutenu jusqu'à ce qu'il ait franchi le pas. Je sais qu'on l'a poussé, mais qu'il a osé quand même entrer dans l'arène. Monsieur le Président, je voudrais chanter pour un prisonnier j'ai une cause à plaider. Augustin Equé est condamné, il va être exécuté. En 1991, on le retrouve aux côtés d'Amnesty International. Avec sa voix, sa musique, ses textes et son image, il participe à ce clip contre l'oubli. Un jour au marché, il a acheté des lacets. La police l'a arrêté, on l'avait dénoncé, on l'avait accusé d'avoir participé à un vol armé-armé. Ça aurait pu m'arriver, ça aurait pu m'arriver. Les gens comme Youssoumdour, comme Toure Kounda ont contribué non seulement à la lutte contre le racisme à leur manière, mais qui puisait, ont réussi à sortir aussi cette musique du ghetto. C'est-à-dire que lorsqu'on va en concert de Youssoumdour, on va d'abord voir Youssoumdour avant d'aller à un concert d'un musicien sénégalais. C'est des choses très importantes de pouvoir justement s'appuyer sur des hommes comme Youssoumdour pour dire, vous voyez, moi j'habite en Afrique, j'ai décidé de rester en Afrique, de créer ma boîte de production en Afrique, de diffuser à partir de l'Afrique et de démontrer que de l'Afrique, on peut rayonner dans le monde entier. Ça c'est quelque chose aussi de très nouveau et de très positif qu'il apporte Youssoumdour. Et ça c'est très bien parce que ça permet quand on va aujourd'hui voir Youssoumdour, faire un reportage sur lui à Dakar, voir dans quel environnement il est, on est, certes dans un pays du sud, un pays pauvre, mais en même temps on sent qu'il y a derrière tellement de richesses, tellement de richesses et c'est ça qu'on retient. 7 ans après, toujours avec Amnesty International et Peter Gabriel cette fois, Youssoumdour est à Bercy. Rencontre déterminante pour la carrière du chanteur sénégalais, consacré artiste du monde. Les deux artistes ne partagent pas que des rythmes, des mots, des musiques. Ils écrivent ensemble une autre partition. J'aime beaucoup son projet JOKO sur lequel nous travaillons. Je pense que l'équipement technologique est important pour le développement économique et cela dépend de l'accès à l'ordinateur. L'Occident doit donc s'assurer que les ordinateurs arrivent dans les pays sous-développés. Nous jetons nos ordinateurs tous les deux ou trois ans et nous voudrions qu'ils aillent directement aux enfants dans les pays en voie de développement. Merci tout le monde ! En fait, vous avez l'air d'être engagé malgré vous. Oui, mais bon, c'est ça la musique. Quand on a une passion, on y va, quoi. Moi, je suis passionné par la musique, donc j'y vais et donc les engagements arrivent autour de cette passion. Yusundur vient d'arriver à New York. Après San Francisco et Los Angeles, il entame ici la fin de sa tournée américaine. Il se produit une fois par an dans cette ville qui compte 20 000 Sénégalais. Sa première visite est pour eux, pour ses compatriotes. Malgré le froid, ils l'attendent sur la 116e rue à Harlem. Ça va bien, madame ? Bien. Tu ne me reconnais pas. À Paris, à Banjo. Ah oui ? Oui. Il y a l'ambiance qui a fait une manifestation qui était le parent. Tu as tout fait pour l'ambiance ce jour-là. Bien. Madame, ça va ? Bien. Ça va bien. Ça va bien, madame ? Ça va bien 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 ? En Afrique, quand on fait de la musique, on ne peut pas revendiquer cette musique à 100 %. Pour moi, ma musique, je la revendique peut-être à 60 %. Le reste, les 40 %, je partage ça avec les autres parce que bon, tout le monde, participe. Les autres, c'est son peuple, ses fans, ses amis. Comment vas-tu ? Ça va bien ? Ça va bien ? Ça va ? Félicitations au restaurant. À l'heure du déjeuner, il vient partager avec eux un repas typiquement sénégalais. Au menu, Thiboudienne et Yassa Poulet. Les femmes se sont faites belles pour le recevoir et pour assister à son unique concert new-yorkais. Je viens toujours ici parce que ça, c'est le cœur, c'est le Sénégal dans New-York quoi. Donc, il faut venir, on retrouve les grands, les potes et tout. Vous avez chanté pour eux ? Ah mais c'est eux, la soirée de demain, le concert, c'est pratiquement pour eux quoi. des clichés, encore des clichés, que Yusundur accepte avec le sourire. Mais le musicien reste un homme pressé. Son groupe l'attend à Broadway pour régler la balance. Babacar, Hassan, Habib, Jimmy, tous les musiciens sont déjà en place. Avant chaque concert, ils adaptent ensemble le répertoire au public qui les attend. des nouvelles sonorités. Un moment de pur bonheur pour le chanteur. Quand je suis sur scène, je me sens libre. Donc, la fatigue, toutes les choses, on oublie quoi. on est sur scène, on se fait plaisir d'abord. Et c'est ça. C'est ça. Même le fait de faire une balance comme ça, on ne s'occupe pas de l'ingénieur de son. Dès qu'il a calé ses trucs, nous, on gère nos... nos petits secrets là. La musique de Yusundur semble conquérir pour tous les publics. Et sa voix a ému plus d'un artiste. Dix ans après, Jacques Higelin s'en souvient encore. J'ai écouté la voix la première fois, sur une cassette, comme ça, dans une chambre d'hôtel. On était aux Haïrs, je crois. Je lui ai dit, mais c'est un ange. Tu sais, j'avais l'impression, pas un ange, oui, un ange. Un être inspiré par la divinité, quoi. Les deux hommes se croisent peu, mais ils sont restés amis, et pas seulement pour leurs affinités musicales. Il est porte-parole des problèmes qu'ils peuvent avoir ses frères, ses soeurs, sa famille, quoi. C'est la famille humaine. Je parle pas de ce nom de famille. Mais c'est vraiment un grand frère, et c'est vrai qu'il est très responsable. C'est pour ça que c'est un homme aussi, d'une parole rare, je veux dire, il ne s'étale pas et tout, parce qu'il sait trop bien ce que ça représente, quoi. Mais il a un regard extrêmement bienveillant sur le monde et sur la vie, le regard que devraient avoir tous les artistes. Mais ce soir, sur cette scène new-yorkaise, You Sundour est seul. Le trac est à la mesure de l'enjeu. Pour l'oublier, le chanteur compte sur sa foi. Je sais pas si c'est avoir le trac ou pas, mais bon, je prie parce que je suis un croyant. Je fais le point, je dis... Je prie. Et je me calme, je prie. Généralement, ça se passe bien. Dans cette nuit africaine, 4000 personnes dansent sur Baï 4. Un texte écologique, disent les Africains. Seï signifie propre en Wolof. Lorsque la chanson est sortie en 1990, tous les Sénégalais se sont mis à nettoyer les rues de leur ville. You Sundour aime la performance. Trois heures et demie sur scène, sans pause. Un soir de concert au théâtre de Beauvais, près de Paris. La communauté sénégalaise est bien sûr au rendez-vous. Doudou Masta et Mazé, deux rappeurs parisiens, ne ratent pas un seul concert de You Sundour. Pour moi, c'est comme une reprise de Beaumarli à l'africaine, quoi. C'est-à-dire qu'il y a un engagement par les paroles, mais par la musique et par le fait qu'il ait su imposer cette musique à l'Occident et même à l'amener plus loin dans le monde, c'est un précurseur. C'est quelqu'un de très grand. J'assimile Youssou à Bob Marley pour moi, que j'écoute tous les jours, quoi. Parce que c'est des gens qui font avancer les choses, qui amènent les choses l'heure où il ne les attend pas, quoi. C'est quoi ? Dans une ville comme Paris, il y a la pression toujours. Et dans les provinces, il y a une certaine hospitalité. Les gens t'accueillent d'abord, même avant la prestation. Il y a moins de pression, quoi. Donc, c'est un peu gagné d'avance, quoi. 2 000 personnes, la salle est comble, et les femmes, en tenue de fête, refusent de regagner leur fauteuil. Youssou Ndour est aussi leur compatriote. Il chante leur pays et adoucit l'exil. Le Wolof, ce sera plus tard dans la soirée. Aujourd'hui, Youssou Ndour commence le concert avec Seven Seconds, ce tube qu'il a fait connaître partout dans le monde. ... Youssou Ndour prend un infini plaisir. Il est heureux. Il a besoin de toucher, de sentir son public. À sa manière, il reste le messager de cette Afrique qu'il habite et l'inspire. Plus on est loin, plus on est proche en même temps. J'ai ressenti des choses de chez moi pendant cette tournée extraordinaire. Et oui, je suis content maintenant de boucler cette tournée. Et je pense que ça a été très, très riche pour moi artistiquement. ...